bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenevote les managans pour t'invendé comme bon on a dit là il y a l'application sans d'oeuvre ou est-il très facile ou qu'on peut télécharger à partie à téléphone n'ayon ou t'invendé comme au baza n'a qu'il y a sa reprimé au quartier du congo au baza n'a qu'on ouvre à javille la république du congo facilement d'acquo qui qu'on récupère un bon on a dit là il ya mp ça torrent jmani n'a pas ou et yo et si kawo zali bon nouvel miami balai zali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvre et continue d'accord comme au buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a rembarrote les managants ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé comme on a facilité dès aujourd'hui téléchargé son doigt n'est là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux merci beaucoup mesdames et messieurs de nous faire confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes vous savez cette émission a une vocation pédagogique et bien aujourd'hui on va s'atteler sur l'histoire du congo l'histoire de la république démocratique du du congo aujourd'hui la rdc totalise aujourd'hui 139 ans depuis sa création pour son existence 139 ans on va nous le prouver incessamment par notre invité qui est historien sociologue contrairement ce qui est dit souvent 63 ans mais nous avons plutôt son 139 ans d'existence et pourquoi il le dit on va le découvrir histoire du congo mesdames et messieurs c'est important de le savoir notre invité du jour c'est le professeur louis caloubi lui caloubi mcola il est historien sociologue c'est avec c'est lui avec qui nous allons échanger autour de ceux de ce sujet importantissime et bienvenue bonjour et bienvenue à vos professeurs au domaine alors professeur prêts de me regarder professeur s'il vous plaît alors l'histoire du congo le congo à aujourd'hui 139 ans comme vous l'avez dit dans vos écrits dans l'un des vos écrits publié en 2000 en 2016 à l'époque le congo avait 131 ans mais aujourd'hui il a plutôt 139 ans alors dites nous pourquoi vous dites que le congo a 139 ans au lieu de 63 ans comme nous le savons tous les congo c'est un état de droit il relève du droit comme connaissent tous les juristes connaissent le problème d'une manière assez claire tout état a une date de naissance tout état grandi se développe et tout état meurt un jour disparaît complètement donc le congo est né de la volonté de puissance de l'époque notamment de la volonté d'une personne qui avait voulu créer un état où la puissance de l'europe de l'amérique pouvait venir faire des affaires sans problème ça c'est titre là que les actions ont été engagées de la reconnaissance d'abord de cet état et puis de la prise d'acte de l'existant de cet état il en est ainsi alors je vais donner un exemple peut-être ça peut vous aider quand un homme veut se marier ici chez nous il choisit une femme il se présente après avoir reçu la lettre le montant qu'il doit donner pour sa femme une fois que la dote se termine la famille de la femme se met de vous dire pour nous les mariages c'est ok c'est votre femme cette personne peut prendre sa femme vivre avec elle mais l'état ne reconnaît pas que cette personne est mariée mais c'est lorsqu'il va à l'état civil se présenter ce jour-là officier d'état civil veut être sûr que le mariage a déjà eu lieu s'il ya des témoins qui peuvent reconnaître l'affaire une fois que ce fait il dit moi officier d'état civil je prends acte de mariage et la date qu'il va mettre c'est la date où lui a pris acte c'est à dire le jour où il a signé alors le congo notre pays a été reconnu avant qu'il y ait la prise d'acte sur le plan juridique le premier la première puissance qui a reconnu le congo comme état ce sont les états unis d'amérique le 22 avril 1884 suivi de la france le 24 avril après les échanges de lettres qui lui accordait les droits de préemption sur le congo et puis est venue l'allemagne le 8 novembre 84 toujours qu'à son tour qui reconnaît les congos c'est en ce moment là que le responsable du congo vous présentez la première carte qui sera à modifier améliorer le 16 décembre lorsque la grande bretagne à son tour l'angleterre reconnaît les congos comme état suivi de l'italie et puis va suivre d'autres puissances comme l'espagne comme le pays bas comme l'autriche hongrie comme disons la russie la turquie le danemark norvège etc donc voilà donc au total 14 puissances européennes vont reconnaître le congo y compris la belgique la belgique a reconnu le congo comme état le 23 février 1885 donc les congos n'est pas né comme une colonie c'est comme un état ce jour là est réuni à la conférence de berlin le pôle 2 comme la constitution belge l'interdit d'être chef d'un autre état va faire une lettre de plein pouvoir donné au président de l'association internationale du congo c'est lui qui va représenter le congo et ce jour là le 23 février 1885 les puissances réunies à berlin ont pris acte officiellement de la naissance de l'état congolais donc l'état a été reconnu avant qu'il y ait cette prise d'acte le 23 février 1885 c'est la date officielle de la naissance de l'état congolais alors 63 ans de dépendance tel que nous le disons pour vous suivant la science que vous vous enseignez ce n'est pas la date de l'indépendance ce n'est pas c'est faux le 30 juin n'est pas la date de l'indépendance le 30 juin 1960 je vais donner une autre image peut-être je suis pédagogue quand vous ouvrez un compte pour votre fils de 14 ans dans une banque vous mettez de l'argent vous encaissez à 17 ans cet enfant il va à la banque on ne peut pas lui donner l'argent parce qu'il n'a pas encore à tel âge de maturité et chaque fois la famille le papa met de l'argent pour lui dans son compte mais lorsqu'il aura 18 ans il se présente à la banque on regarde tout est complet à ce moment là la personne peut retirer son argent pour nous nous étions pas encore majeur pour gérer un état moderne les congolais ont eu la maturité de gérer un état moderne seulement à partir de 30 juin 1960 donc on dit couramment c'est la date de l'indépendance enfin ce n'est pas tout à fait ça mais c'est la date où les congolais ont accédé à la gestion de leur état appeler ça indépendance ça importe peu mais les congolais étaient nés comme un état indépendant membre des concerts des nations mais c'est quoi la conséquence du fait que le congo a été déjà indépendant en 1880 85 84 dont le congolais déjà indépendant parce que la prise d'acte ce 1885 la 84 c'est la reconnaissance la reconnaissance et l'image que j'ai donné de quelqu'un qui a donné déjà sa dote en ce moment là c'est le mariage en fait mais l'état ne reconnaît ce mariage que lorsque vous passez devant l'officier d'état civil ce jour là l'officier d'état civil mettrait la date des sas les jours de sa signature donc le jour de la signature de puissance réuni à berlin c'est le 23 février on a vu dans le livre du professeur il s'appelle professeur m'dayuel histoire générale du congo où les enseignements tels que la date de l'indépendance est 30 juin 60 où tout est narré tout explicité comment cela a eu lieu qu'il était le contexte avec beaucoup de détails est ce que vous êtes aussi de ce du même avis vous savez quand vous allez à l'hôpital le médecin que vous reçoit c'est un médecin mais là où il s'arrête et vous envoie c'est les médecins spécialistes parce que lui c'est un médecin généraliste la majorité des professeurs que nous avons sont des généralistes je crois bien le professeur m'dayuel c'est un bon généraliste il maîtrise bien son histoire du congo donc il ya les domaines politiques diplomatiques économiques financiers qui relèvent de ceux qui ont fait ces domaines là qui se sont spécialisés là dedans mais vous êtes un spécialiste je suis spécialisé en histoire politique et histoire de relations internationales vous nous de le dire tout à l'heure c'est quoi l'avantage pour nous d'avoir été reconnu comme état déjà été indépendant en 1884 nous devons profiter de tout ce qui est lié à notre état jusqu'aujourd'hui quand vous dit que le congo est né les 30 juin 1960 et les entreprises du congo qui existait sont partis où et l'argent du congo et où parce que les congo avaient sa propre monnaie le congo avait son armée le congo avait son drapeau que nous utilisons encore jusqu'aujourd'hui et même lorsque la belgique entre dedans le congo garde toujours sa monnaie c'est la monnaie congolaise qui a payé toutes les dettes de la belgique pendant que la belgique en 1940 était occupé par les allemands et cette période là c'est le gouvernement congolais qui va acheter plus de 48 avions de combat pour la belgique d'où venait l'argent c'est du congo et d'autres entreprises qui ont existé au nom du congo et 30 juin ont disparu ça c'est titre là que le monde avait exigé que les grandes entreprises remènent leur siège ici à kishasa et c'est le début de la guerre avec la belgique donc sont des choses sur lesquelles nous devons revenir très souvent pourquoi on se tient seulement à la date de 30 juin et non à la date de la naissance de l'état est ce qu'il ya des choses à cacher il ya des choses importantes que nous devons connaître nous mêmes en tant que congolais cet argent peut être estimé à combien vous avez dit qu'il ya des banques il ya la banque congolaise qui était en train de produire de l'argent elle a financé la la belgique la guerre en belgique cette cet argent peut être estimé à combien l'argent que les belges nous doivent j'ai aucune idée c'est ainsi qu'on avait dit à un certain moment qu'il fallait qu'un bout tout est arrivé qu'il fallait faire un travail pour savoir ce que le congo doit à la belgique et ce que la belgique doit au congo les fameux contentieux qui n'a jamais trouvé de solution jusqu'à ce jour mais c'est ce qu'elle qu'on t'en suit exactement l'événuation belco congolais il s'est terminé en queue de poisson parce que moi même je voulais faire un travail de recherche là dessus je suis arrivé en belgique avec l'aide d'un ami qui était là bas en belge et il m'a amené auprès d'un spécialiste de la société générale qui était là dedans comme administrateur il m'a dit tu es trop jeune pour faire des recherches sur les multinationales arrêtez j'ai dû arrêter plus tard après pression donc à ce moment là la belgique avait sorti plus de 4 milliards de francs belges qu'on a remis au congo un milliard est parti quelque part que vous ne savez pas non plus je ne sais pas non plus parlons des entreprises il y en avait beaucoup des entreprises que les belges ils ont ils 30 juin c'est pourquoi les spécialistes dans ces domaines là moi j'ai su que généraliste dans ce domaine là je suis spécialiste de la politique globale c'est ça mais donc il doit y avoir des spécialistes dans ce domaine là il donne de montrer combien d'entreprises où le congo avait d'actions qui ont disparu pour que nous sachions combien combien nous devons avoir comme argent donc le congo aujourd'hui est en droit de réclamer cela auprès de la belgique tout à fait et c'est ça la mort de l'humumba si vous touchez à ça je ne sais pas si vous tiendrez assez longtemps c'est estimativement si énormément d'argent sûrement si on est parvenu à tuer l'humumba à cause de ça c'est à dire que c'est pas rien non c'est important c'est important si l'humumba est parti l'humumba avait posé le problème il avait posé le problème il a posé le principe il fallait aller en profondeur sur les travaux qui devaient être fait jusque là nous survolons la chose on ne va pas en profondeur le congo qui était reconnu par les états unis les 14 autopuissances s'étendait sur quelle superficie en afrique à l'époque on a parlé de 2 millions 340 quelques poussières ont dit 400 aujourd'hui quand vous verrez les chiffres il ya toujours une différence 400 de 800 pourquoi on ne sait pas il faut de là que les spécialistes en géographie disent pourquoi on n'a pas l'exactitude de l'étendue du congo le congo est un état en afrique qui est un état particulier qui a eu cette indépendance par cette indépendance déjà vers 1884 cet état devrait normalement avoir une primauté sur d'autres états africains qui ont eu l'indépendance un peu plus tard si vous regardez pendant les deux guerres mondiales le rôle que le congo a joué c'est un rôle important la première guerre mondiale nous sommes allés nous battre dans les territoires de tanzanie au rwanda burundi nous avons conquis avec force la deuxième guerre mondiale c'était pareil il ya une conférence d'acra où nous étions représentés biore une conférence à l'oport ville finalement nous sommes allés en éthiopie et nous avons libéré l'éthiopie qui était sous le maître allemand si vous allez dans nos quartiers ici vous verrez gambela assosa sayo sont des endroits où nous avons remporté des victoires burmanie c'est le lieu où nous sommes allés donc le congo était une puissance militaire à l'époque et une fois que le militaire congolais rentrer chez nous on leur donnait la quilote en leur demandant de rentrer dans leur camp professeur vous êtes professeur historien sociologue spécialiste des relations internationales parlons de la région des grands lacs selon vous votre analyse elle vient d'où cette cette insécurité non la définition de le problème est assez assez large assez du volat à l'époque ils n'avaient pas connaissance de tout ce qui existait c'est que je sais que dans les archives quand vous les lisez les anglais voulaient avoir quelques collines parce qu'on pensait que dans les montagnes on pouvait trouver des richesses il y avait le problème des lacs vous savez que le fleuve nil tire sa source au congo vous savez que le fleuve congo le fleuve nil qui passe du côté de l'égypte le soudan sa source c'est au congo chez nous et de même le fleuve congo il est assez puissant donc nous disons que le congo quand on a commencé à fixer les frontières nos frontières savaient que quatre puissances européennes quatre puissances européennes seulement d'abord avec l'allemagne ce qui concerne le rwanda burundi et tanzanie tanzanie qui deviendra tanganika en 1964 après avoir fait une fusion avec zanzibar à l'époque de molly muñerere et frontières avec l'angola avec l'angola ça a été fixé avec beaucoup de difficultés parce que les congo est un état qui était entièrement enclavé alors ce sont les américains les allemands et le français qui vont nous aider à faire des pressions sur le portugal pour qu'ils nous cèdent l'accès à la mer et c'était très important le congo était un état pivot au milieu des territoires de terre ferme mais n'avait pas d'accès pour le commerce parce qu'au 19e siècle il n'y avait pas l'aviation il y avait l'eau et il y avait les chemins de fer qui venaient de commencer donc il fallait une ouverture vers le chemin de fer vers la mer sans chemin de fer c'est pourquoi on nous a ouvert cette possibilité à négocier avec le portugal sous pression bien sûr américaine notamment et allemande finalement le portugal nous a cédé songolelo matadi boma jusqu'à l'océan c'était une partie de l'angola oui alors nous avons coupé l'angola en deux une partie au nord c'est le kabinda le petit bout qui reste le restant c'est l'angola donc c'est en ce moment là en contrepartie pour le territoire perdu nous avons donné une partie du kasha et une partie du katanga au portugais en compensation C'est ainsi que vous avez aussi des congolais qui sont en angola suite à ces frontières qui ont été tracées à cette époque là Vous avez épinglé une affaire assez importante mais on va y revenir pour vous la question du conflit dans la partie est peut être due à quoi exactement ? Le conflit ça c'est un affaire de montage vous vous souvenez la première guerre mondiale comme je viens de dire la deuxième est arrivé le monde était divisé en deux blocs à la fin de la guerre les alliés se sont divisés vous avez la guerre froide qui a éclaté la Russie qui était l'allié de puissance occidentale se détache, se retire et l'Amérique avec les restants construit un groupe donc nous avons d'un côté la Russie de l'autre les Etats-Unis d'Amérique et ses alliés voilà le monde est bipolaire dans cette bipolarité quelle est la place du Congo ? Il ne faudra pas que le Congo qui détient une bonne partie de matière première de minérés dont l'Europe a besoin tombe dans les mains des puissances communistes alors il fallait après 1960 mettre quelqu'un à la tête de l'Etat qui puisse protéger, sauvegarder, se minérer et les Américains avaient déjà préparé Mobutu qui va prendre le pouvoir d'ailleurs vous savez bien que Mobutu avait déjà opéré le premier coup d'Etat le 14 septembre 1960 parce que les deux chambres avaient choisi le Mumba comme président république le premier ministre en évacuant Kassavobu le 13 septembre et immédiatement moins de 24 heures l'Amérique a demandé que Mobutu prenne le pouvoir et c'est le premier coup d'Etat de Mobutu c'est lui qui doute n'a qu'à lire les annales parlementaires de cette époque là la date du 13 septembre c'était la date fatidique où les deux chambres ont chassé Kassavobu pour installer Mobutu comme premier ministre et chef de l'Etat plus tard la suite vous la connaissez jusqu'à la mort de Lumumba et Kassavobu restait c'est plus tard qu'on dira encore à moi même Lumumba de chasser Kassavobu en novembre 1965 et prend définitivement le pouvoir parce qu'il ne faudra pas que le Congo tombe dans les mains des communistes qui bougeaient déjà en Angola les socialistes qui étaient déjà du côté de Burundi donc il fallait avoir peur que le Congo puisse quitter aussi comme le Congo Brazzaville a commencé à bouger chez les socialistes aussi le Congo est de ce côté là finalement Lumumba prend le pouvoir Kassavobu prend le pouvoir et il a une mission la mission spécifique de Mobutu c'était le containment contenir la poussée communiste et à partir de ce moment là le Mumba et plutôt Mobutu s'est organisé il a mis sur pied une structure solide, forte d'abord une armée très forte et ensuite il est parti au secours de beaucoup d'Etats africains qui étaient en difficulté Mme Prosse, j'aimerais qu'on reste sur cette reconnaissance de l'indépendance du pays par les grandes puissances les 14 déjà qui se sont retrouvés à Berlin c'était pour quel intérêt ? pourquoi on a reconnu le Congo comme étant indépendant déjà à Berlin ? je vous ai dit que les Etats nous sommes dans la vision de la géopolitique la vision de la géopolitique c'est une notion de puissance de l'Etat si l'Allemagne a fait la guerre d'abord son unité en 1871 c'était pour avoir une force et une puissance pour pouvoir faire face aux autres de même si l'Italie en 1870 a fait aussi la guerre pour l'unité c'est pour être un Etat fort et puissant pour contrôler les sols et les sous-sols et les mettre aux mains d'un gouvernement unique donc c'était question de puissance des Etats d'abord c'était la question du commerce et le commerce a conduit à la puissance des Etats alors l'Europe qui était déjà un but rempli de cette vision va sortir de ses frontières et l'expansion de l'Europe en dehors de ses frontières va conduire à l'occupation des terres étrangers cette occupation va donner naissance à ce qu'on va appeler colonies les colonies sont des terres d'expansion pour la puissance des Etats européens vu sous l'angle géopolitique donc c'est à partir de ce moment là que les nouveaux Etats ont commencé à naître aussi un peu partout qui étaient en Chine domination de ces puissances européennes voilà mais le Congo n'a pas été une colonie en 1885 non d'abord il faut penser que la Belgique non plus n'était pas un Etat la Belgique était une province de Pays-Bas et il était poussé pour faire sécession la Belgique fera sécession en 1830 à partir de 1830 en faisant sécession c'est avec l'appui de certaines puissances européennes finalement ils se sont réunis à Londres pour dire qui pourra gérer ces nouveaux Etats que nous venons de créer en quelle année déjà la Belgique a été créée ? nous sommes en 1830 et ils ont pris un prince de Saxe-Coburgota avant 1830 la Belgique comme Etat n'existait pas c'était une province de Pays-Bas comme je l'ai dit oui donc c'est ça le problème c'est comme je vous ai dit les Etats naissent grandissent et disparaissent les Etats naissent grandissent et disparaissent il y a cette 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 information que vous m'avez partagé comme étant comme quoi le Congo serait aussi cet espace de libre commerce entre les oui en fait parce que lorsque la Belgique est créée c'est le Paul Ier qui est le premier chef d'Etat de la Belgique c'est un monarque allemand prince allemand qui devient roi des Belges à sa mort en 1867 c'est son fils le duc de Brabant le Paul qui devient le Paul II alors le Paul II voudrait vous avez l'envie d'avoir des colonies d'être un Etat puissant faire du commerce comme tous les autres mais finalement le parti politique belge n'était pas d'accord nous venons de naître nous sommes encore fragiles les colonies coûtant trop cher nous ne pouvons pas tolérer finalement le Paul II a eu l'idée de créer un Etat où toutes les puissances viendront faire du commerce et pour cela il fallait qu'il ait l'appui de ces puissances d'abord on fait les études de faisabilité se connaître où est-ce qu'on va l'implanter lui-même penser d'abord à la Chine ensuite aux Philippines quand cela va échouer et tourne son regard vers l'Afrique centrale en ce moment-là on a appris que Stanley venait de traverser l'Afrique de l'Est à l'Ouest cela intéressait parce qu'auparavant déjà la route vers l'Afrique de l'Est était raccourcie par la création des canaux de Suez où lui-même le pôle 2 a pris des actions donc c'était très important pour lui de pénétrer l'Afrique à partir de l'Est ça coûterait moins cher que d'aller contourner pour passer du côté de l'Océan Atlantique oui mais le commerce oui le commerce de quoi exactement mais tout ce qu'on trouve souvenez-vous que à l'époque tous les fruits de l'Asie tous les fruits de l'Asie tous ceux qui étaient n'étaient pas connus en Europe étaient ramassés par les commerçants européens qu'on ramenait en Europe c'est-à-dire de fruits c'est-à-dire de produits exotiques qui n'existaient pas en Europe et les commerces se sont installés et le départ c'était la partie de l'Italie et lorsque le musulman qui venait de monter à partir du 7ème siècle bouche la route à côté de l'Afrique de l'Est c'est en ce moment-là que le Portugal qui était déjà assez assis d'Antilles l'Espagne vont aller à la recherche de la nouvelle route vers les Indes d'où provenait le produit exotique dont l'Europe avait besoin ça c'est le début de quelque chose alors finalement la grande puissance de l'époque c'était le pape et le pape va signer un texte juridique qu'on appelle bulle bulle papale qui va partager le monde en deux blocs le bloc de l'Est est confié au portugais le bloc de l'Ouest est confié aux espagnols les espagnols les portugais vont aller par l'Est ils vont contourner l'Afrique ils vont arriver en Inde et ramener le produit de l'Inde et les espagnols qui vont partir de l'Ouest ils vont penser que l'Amérique c'est la face ou la façade ou l'Ouest de l'Inde c'est pourquoi il y aura des erreurs on va appeler l'Amérique un pays de l'Ouest les pays les habitants de l'Amérique des Indiens ce sont des erreurs parce qu'on pensait que c'était l'Inde finalement le géographe suisse va corriger cette affaire mais comme celui qui est arrivé en Amérique pensait que c'était un nouveau monde et bien on va dire non c'est votre collaborateur Amerigo de Vespuche qui était avec vous dans la démarche de chercher des nouvelles terres a dit que c'était un nouveau monde et nous donnons son nom à ces continents pourquoi Léopold II on a confié la gestion du Congo pourquoi ces états là ont particulièrement donné à Léopold II est-ce qu'il avait quelque chose de particulier c'est Léopold II qui a convoqué la première conférence le 12 septembre 1876 pour que les puissances européennes se retrouvent échangent et trouvent des éléments qui leur permettent de mettre leurs efforts ensemble c'est la conférence géographique de Bruxelles de 1876 en 1777 le prodot lui-même président du conseil d'administration ils vont créer l'association internationale africaine qui aura pour drapeau drapeau bleu étoilé comme aujourd'hui que nous avons aujourd'hui exactement c'est l'origine de ce drapeau là c'est de 1877 et après quand Léopold II aura suffisamment d'informations il va créer les comités d'études du duo Congo en utilisant ce temps-là le 25 novembre 1878 à ce moment-là le comité d'études du duo Congo prend le drapeau des associations internationales africaines et plus tard les actionnaires hollandais qui étaient dans l'affaire vont trouver que ça prend du temps ils ne rentrent pas dans l'air frais ils y quittent bon le prodot lui c'est une aubaine le 17 novembre 1879 il crée en secret l'association internationale du Congo c'est cette association qui sera reconnue plus tard comme un état or comment une ONG peut être un état c'est un cas de jurisprudence parce que nous avions déjà le cas de l'Uberia qui était devenu un état qui était créé par des ONG en 1847 et nous avons de même l'état de Virginie aux États-Unis créé par une ONG aussi et qui deviendra aussi un état donc cas de jurisprudence l'association internationale du Congo deviendra aussi un état c'est ainsi que une fois née sous les noms d'association internationale du Congo pour se conformer au droit international le prodot était obligé de signer un décret le 29 mai 1885 pour transformer l'association internationale du Congo en état indépendant du Congo à quelle date déjà ? le 29 mai 1885 le 29 mai 1885 c'est ça on a collé cette date il a joué un rôle important pour les frontières actuelles de l'Afrique mais vous voyez bien que le puissant s'est réuni s'il doit trouver des solutions et les États modernes sont nés à la fin du Moyen-Âge c'est l'Europe qui impose sa vision sur le monde maintenant ce ne sont pas les Africains nous avons fait notre temps maintenant c'est le tour de l'Europe l'Europe alors l'Europe a pris la direction à travers l'Europe vous avez Leopolde qui était un monsieur clairvoyant qui avait une vision très large du monde il a imposé sa vision pour dire que vous tous vous serez avec moi on va s'investir pour que le Congo soit le lieu où nous viendrons faire des commerces librement sans taxes et nous allons nous enrichir ensemble voilà sans taxes sans taxes et nous allons nous enrichir ensemble le Congo a été créé pour enrichir l'Europe c'est bien cela c'est la notion de puissance principalement oui il y a le commerce il y a la matière première on va travailler on va faire des affaires ce sera une puissance d'accord on va revenir sur le moumba on en a parlé tantôt depuis 1885 le Congo a connu combien de président ou de chef d'état aujourd'hui jusqu'à ce jour nous avons 11 chefs d'état le tout premier c'était Leopold lui-même c'était non colonel Stroch parce que Leopold la constitution belge ne lui permettait pas d'être chef de l'état donc il a donné plein pouvoir au colonel Stroch qui a géré le Congo pendant 2 mois et 7 jours 2 mois et 7 jours de 1800 1885 au mois de février jusqu'au 30 avril 1885 et après qui est venu après c'est Leopold lui-même qui reprend le Congo après avoir revisité l'article 62 de la constitution belge les deux chambres réunies ont permis à Leopold d'être le chef du nouvel état le changement de la constitution ça date de très très longtemps pour pour essayer au pouvoir tout à fait avoir le pouvoir et après lui après Leopold il y a eu d'autres chefs d'état après Leopold Leopold a commencé à gérer mais seulement il va commettre beaucoup d'erreurs de gestion parce qu'il va commencer à mécontenter les puissances qui étaient avec lui qui étaient engagés pour congérer le Congo et en tête les Etats-Unis et la Grande Bretagne parce que lorsqu'on venait de mettre sur pied le moteur à vapeur ce moteur est à la base de véhicules que nous connaissons les véhicules ont besoin de pneus les pneus ont besoin de caoutchouc et nous tombons dans la partie que Leopold s'est approprié dans l'état du Congo il avait créé ce qu'on appelle le domaine de la couronne dans ce domaine il en fait une propriété privée il est le seul à exploiter le caoutchouc sauvage qui existait dans cet espace c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses vont se passer l'uranium non c'est le caoutchouc le caoutchouc d'abord le caoutchouc d'abord alors on introduit le travail forcé les pieds coupés les mains coupées la prise en otage etc. et finalement la campagne internationale s'est amenée par les anglais par les anglais et par les américains pour dire voilà le pôle 2 a introduit la violation des droits de l'homme il tue la population du congo c'est Morel qui va emmener cette affaire-là à partir du consul britannique qui était chez nous quasiment qui va propager l'affaire et c'est parti à partir de ce moment-là l'amérique a dit non nous sommes les membres de Berlin nous devons tous avoir accès à toutes les forêts pour nous enrichir parce qu'en ce moment-là le pôle 2 a commencé à s'enrichir sérieusement avec l'argent du caoutchouc d'autres produits qui étaient cueillis au congo donc on le voit retenir nos inspecteurs vont retenir que le congo a été créé essentiellement pour enrichir les grandes puissances dans la vision géopolitique géopolitique oui est-ce que cette vision-là existe toujours mais elle est là si vous avez la guerre de l'Ukraine et vous avez la guerre de Rwanda contre le congo derrière vous avez les Etats-Unis vous avez l'Union Européenne c'est pas perdu c'est la nouvelle forme de colonisation nouvelle forme de colonisation pourquoi le pôle 2 a perdu le contrôle du Congo et bien c'était à cause de ça il est devenu riche il devient égoïste finalement les autres concurrents c'est l'Amérique c'est la Grande-Bretagne ils sont mécontents et l'Allemagne aussi finalement on lui arrache le Congo on dit vous ne pouvez plus gérer le Congo qui lui arrache les autres Etats le puissant de Berlin lui arrache le Congo mais déjà en 1890 le pôle 2 a dit que j'ai des difficultés de gestion de ce Congo j'ai besoin d'argent la Belgique prête moi de l'argent il a créé des sociétés de prêts non qui l'enrichissaient sérieusement finalement la Belgique accepte il lui donne un peu d'argent il dit mais je vous donne 25 millions comme vous demandez mais je vous le donne sans intérêt pour 10 ans il a dit dans 10 ans si je ne rembourse pas l'argent vous prenez le Congo mais il a eu l'autorisation de qui ? c'est ça les américains moi c'est fâché le Congo c'est une affaire de puissance réunie à Berlin y compris la Belgique comment vous vous allez vous approprier le Congo en faire une affaire personnelle en créant un domaine interne à l'intérieur tout a commencé là-bas et finalement ils se réunissent ils font la campagne contre le pôle 2 et le puissant de Berlin décide d'arracher le Congo de main de le pôle 2 comme mandataire et de confier le mandat à un état neutre à l'époque l'état neutre c'est la Belgique qui venait de naître on dit bon l'état belge prenait le Congo il y a eu des tractations le parlement belge a désigné 17 députés pour gérer l'affaire ça a été fait finalement le principe a été arrêté que le Congo doit devenir un état qui n'est plus sous la direction de le pôle 2 alors le gouvernement belge avait amené le dossier au parlement le parlement a dit que le Congo ne peut pas devenir une colonie mais finalement ça sera le Congo belge Congo et la Belgique donc ça doit être une union réelle une union réelle c'est une fédération de deux états le Congo et la Belgique devenaient un seul état oui non ça devient un état fédéré fédéré une fédération une fédération deux états est-ce que vous avez les états aux Etats-Unis aujourd'hui sont les provinces de quel gouvernement ? états fédérés voilà les états fédérés voilà donc c'est sur cet angle là que cela va avoir lieu c'est ainsi que ça va évoluer finalement le parlement s'est réuni on décide d'arracher le Congo de main de l'Eropold 2 et de confier à l'Etat belge et le parlement accepter les principes et il y a la constitution de novembre 1800 1908 qui donne finalement le Congo à la Belgique en union réelle réellement en fédération avec la Belgique et c'est fait mais l'Eropold 2 a dit dans ce cas vous m'arrachez ce qui m'appartient mais je me réfère à la constitution belge parce que je suis encore roi des belges l'article premier de la constitution belge qui a été révisé en 1893 lorsque l'Eropold 2 avait offert a dit que si je n'arrivais pas vous prendrez le Congo l'article premier a été visité dans les cas où la Belgique prenait de territoires autres que les territoires belges ces territoires seront appelés notamment colonies protectorat mandat le poder a dit appeler colonies c'est ainsi que le Congo va s'appeler colonies et les ministres l'intérêt va dire ce que nous appelons colonies c'est un état donc ça se trouve aussi dans les documents parlementaires belges c'est pourquoi en 1958 le roi Baudouin va supprimer la dénomination colonie et rétablir le ministère du Congo belge et non le ministère des colonies ministère du Congo belge et non le ministère de l'économie en 60 quand nous accédons à l'indépendance est-ce que tous les états ont donné l'autorisation l'accord les 14 états est-ce que tous ont donné l'accord ou qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on pour qu'ils nous donnent cette indépendance donc en ce sens c'était notre problème parce qu'à la fin de la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale les américains ont demandé que le Congo devienne un état à la fin de la deuxième guerre mondiale qu'il quitte la tutelle belge et les anglais aussi étaient pressés de donner le Congo à l'Allemagne pour que l'Allemagne ne les attaque pas ils ont pris le Congo et quand les allemands ont occupé la Belgique le gouvernement s'est enfoui et parti se réfugier à Londres et la Belgique était sous le contrôle de l'Allemagne de 1940 à 1944 et pendant cette période c'est le Congo avec la banque congolaise qui a l'argent qui peut financer le gouvernement belge en exil en ce moment-là monsieur Sanger qui était le responsable de l'union minière du Okatanga qui avait tous les minéraux y compris l'uranium c'est lui qui va faire l'offre aux américains de leur donner l'uranium parce qu'il voulait faire une bombe pour mettre fin à la guerre c'est avec cet uranium d'ailleurs que l'Amérique va remporter la victoire sur le Japon et reçument à Nagasaki donc l'Amérique va donner beaucoup d'argent à la Belgique à la Belgique plus tard c'est notre argent le Congo ça part dans cet argent ok finalement la guerre se termine le milieu politique belge ne veut plus de le pôle 2 et le pôle 3 plutôt qui n'a pas voulu qu'on continue la guerre il y a une division au sein des politiciens belges c'est à ce moment-là qu'on a choisi un régent c'est le prince le régent Charles le prince Charles qui devient le régent c'est-à-dire l'intérimaire le roi intérimaire qui va gérer le Congo jusqu'au moment où lui-même revenant en 50 le roi Baudin atteignant sa majorité en 51 prend le relais la gestion du Congo et voilà à partir de ce moment-là les problèmes se posaient les américains avaient dit qu'il faut préparer les congolais à gérer l'état la Belgique a dit mais les congolais il n'y a pas d'école il n'y a pas d'élite il dit oui mais vous avez formé d'élite religieuse vous avez des prêtres vous n'avez pas de médecin vous n'avez pas d'ingénieur vous n'avez pas des gens qui ont fait d'autres formations c'est pourquoi il faut ouvrir l'école déjà en 48 la pression était forte la pression des Etats-Unis des Etats-Unis pour que la Belgique forme quand même des gens qui devaient gérer le Congo et en 47 on ouvre le conseil colonial qui est une assemblée politique aux congolais et le tout premier c'est l'abbé Kaoze qui serait là qui serait copté comme le premier représentant du congolais alors que Paul Panda l'avait déjà été en Belgique en 1921 parce que Paul Panda c'est parmi les tout premiers congolais ingénieurs agronomes en 1906 licencié en sciences commerciales et consulaires en 1908 c'est tout le tout premier diplomate congolais formé et qui devait jouer ce rôle voilà ce jeune homme va vouloir rentrer chez lui au bas Congo il sera empoisonné et tué à ce moment là ça continue il a créé son parti politique en 1919 et quand il revient ici après 1920 il sera tué et les congolais n'ont pas de relais alors ensuite viendront les autres qui vont venir en 1952 l'UNESCO propose à la Belgique de voici les bourses donnez nous des gens qui doivent être réformés il a refusé encore de nouveau c'est ainsi que le centre le vanium qui est en formation en gestation quelque part va prendre du poids et c'est en 1954 la formation réelle va commencer en 1954 la formation réelle a commencé là où vous êtes encore dans votre province d'origine oui vous n'êtes pas encore à Kintiassa non alors professeur aujourd'hui il y a des dirigeants qui nous suivent je le pense et même ceux qui vont nous suivre ceux qui vont diriger demain le Congo la jeune génération alors quels sont les enseignements phares d'histoire à connaître aujourd'hui pour préparer les futurs dirigeants à mieux diriger le Congo la première chose c'est de nous approprier notre histoire politique je parle aux hommes politiques aux politiciens les Congo n'est pas né le 30 juin 1960 les Congo comme état souverain membre du Conseil des Nations est né le 23 février 1881 supprimez-nous cette affaire le 30 juin 1960 les jours où les Congolais ont accédé à la gestion de l'état qui existait si nous avons des problèmes avec le Rwanda entre autres c'est parce qu'ils ne savent pas que les frontières ont été fixées à cette époque-là par l'Allemagne non par les autochtones c'est ça les erreurs ici où nous sommes à Le Pôleville Le Pôleville appartenait aux Français le commandant Malamine sénégalais était ici comme commandant français les négociations entre le Pôle 2 et le Français ont fait que nous devons récupérer la rive gauche du fleuve Congo mais par contre le Pointe Noire appartenait à Le Pôle 2 donc au Congo nous avons cédé Pointe Noire et l'environnement aux Français pour qu'ils nous soutiennent dans notre pression sur le Portugal afin que nous cèdent les passages jusqu'à l'Océan Atlantique donc les Congolais responsables politiques doivent mettre en tête que le Congo n'est pas né en 1960 De même les accords diplomatiques antérieurs ont cours jusqu'à aujourd'hui quand vous voyez l'arrivée de Macron ici Macron a le droit de regard sur le Congo suite au traité de droit des préférences qui date le 24 avril 1884 et renouvelé plusieurs fois même le jour de l'indépendance du Congo et j'ai moi-même je parlais avec l'ancien ministre des affaires étrangères du général de Gaulle à Bruxelles à Paris et je suis revenu à Bruxelles pour savoir qu'est-ce qu'il en est et on m'a dit tout simplement regarder le rapport le ministre uni 8 mars 1960 au parlement a dit qu'on ne vend pas le Congo nous donnons la gestion du Congo au Congolais c'est pourquoi la France doit se tranquilliser et jusqu'à aujourd'hui la France a toujours ce droit sur le Congo et ce même droit a été récupéré par l'Allemagne en 1970 la date on dit que les Allemands avaient occupé une partie de l'ouest du Congo non donc il faut revisiter tous ces textes antérieurs qui existent et voir ce que nous pouvons en faire donc c'est très important donc c'est très important de revenir sur l'histoire sous les textes antérieurs textes diplomatiques diplomatiques antérieurs qui peuvent justement avoir des conséquences sur la gestion de la République il faut supprimer la date du 30 juin comme vous le dites mais plutôt instaurer celle du 23 le 23 février 1885 c'est la date de la naissance de l'Etat congolais l'Etat congolais n'a jamais cessé d'exister c'est de 1908 en 1960 qu'il perd la gestion de la politique extérieure confiée au gouvernement belge par contre la constitution de 1908 article 1er dit ceci que juridiquement le Congo possède tout ce droit et par contre les biens du Congo et de la Belgique restent de biens séparés ça c'est l'article 1er l'article 27 et 28 dit que la politique extérieure du Congo est confiée au ministre belge des affaires étrangères jusqu'en 1960 c'est pourquoi il ne faut pas dire en 1960 que le Congo accède à la gestion de la souveraineté tant nationale qu'internationale c'est faux le Congo n'a jamais perdu la souveraineté interne voilà merci beaucoup professeur Louis Kaloubi Mkola il est auteur de plusieurs ouvrages je vous en présente un qui est publié en 2016 131 ans de l'Etat congolais de 1885 à 2016 perspective de politique étrangère là le Congo avait 131 ans aujourd'hui 139 oui il y a aussi source de la victoire des USA sur le Japon la république démocratique du Congo dans la géopolitique mondiale le Congo a contribué à la fin de la première guerre mondiale tout à fait tout à fait c'est pas une dernière c'est pas un dernier numéro le professeur lui est Kaloubi il enseigne dans plusieurs universités à travers la république démocratique du Congo et même à l'étranger je pense que nous pourrons la voir prochainement si d'autres questions se posent mais entre temps on n'a pas filé la matière et abondante on est censé s'arrêter vu le temps qui nous est imparti à très très bientôt merci d'avoir été avec nous merci énormément professeur je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci à l'équipe qui m'a accompagné au revoir bonne nouvelle pour la bande de couilles diasporas éparpillée à travers le monde c'est la bonne école facile et cela se réunit au quatre de l'alte les cailloux qui nous soutient à leur agence très rapidement et bien sûr l'application sans d'oeuvres très facile pour télécharger la partie à téléphone pour télécharger l'application sans d'oeuvres facilement pour récupérer l'application sans d'oeuvres très facile pour télécharger l'application sans d'oeuvres pour télécharger l'application sans d'oeuvres plus facile il n'y a pas mieux